Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur But Football Club, et c'est parti pour une toute nouvelle revue de presse. L'équipe parle évidemment en une des deux matchs que nous avons vécu hier soir. D'abord la défaite de l'Olympique Lyonnais sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam 4 buts 1. Les Lyonnais ont eu tout faux hier, et comme le dit bien le quotidien, il faudra un miracle pour se qualifier pour la finale de la Ligue Europa. Monaco a également perdu hier face à la Juventus 2 à 0 à domicile. L'expérience a fait la différence, cela va être très compliqué pour les monégasques de renverser la tendance au match retour. Mais l'équipe prend le temps de parler mercato ce matin, avec notamment le cas Alexandre Lacazette, qui aurait dit oui à l'Atletico de Madrid. Le buteur veut donc rejoindre les Colchoneros en grande difficulté cette saison avec leurs attaquants de pointe Kevin Gamero et Fernando Torres. Mais Lacazette est encore très loin d'un départ à Madrid, car le club ne peut toujours pas recruter cet été, ils ont une interdiction de recrutement. L'UEFA va peut-être revenir dessus début juillet, mais si la situation ne change pas, Lacazette ne sera pas au Colchoneros cet été. Le quotidien As en Espagne parle évidemment de Cristiano Ronaldo. Selon la presse mondiale, le joueur devrait encore une fois gagner un ballon d'or cette saison, son cinquième, tout simplement incroyable. Mais ce n'est pas la seule information intéressante du quotidien. Tout d'abord, Mascherano pourrait partir du FC Barcelone l'été prochain. En tout cas, il y penserait. Le fait d'être derrière Piqué ou encore Rumtiti le fait énormément réfléchir. Ensuite, le président du FC Séville, Castro, parle d'un possible départ de Sampaoli en prévenant les courtisans. Soit il paye la clause de départ, soit le coach reste à Séville. Quant à lui, le Mundo Deportivo parle du FC Barcelone et nous présente les quelques joueurs qui feront le FC Barcelone du futur. Hector Vellerin, Theo Hernandez, Marco Verratti, Coutinho ou encore Deleufeu sont pistés comme nous le savons depuis plusieurs jours par le FC Barcelone. Mais les deux grosses priorités pour le FC Barcelone, c'est de recruter un latéral droit et un milieu de terrain avec du potentiel. Ensuite, Kemen a ouvert les portes de sa maison à Sport. L'entraîneur d'Everton le dit, son rêve est d'entraîner le Barça un jour. Qui va être le nouvel entraîneur du Barça ? Pour l'instant, personne ne sait la réponse. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que Kemen est un candidat pour prendre la place. Pour terminer cette revue de presse, on va en Italie, avec la Gazzetta dello Sport qui parle évidemment de la victoire de la Juventus hier, mais aussi de Francesco Totti. Monchi annonce que la légende vit la dernière saison de sa carrière à l'Aes Roma en tant que joueur, et qu'il sera probablement bientôt un dirigeant. Voilà ce que l'Europe nous a offert comme une aujourd'hui, j'espère que ce numéro vous a plu, et à demain pour une toute nouvelle revue de presse par But Football Club. Sous-titrage Société Radio-Canada ...